Les audiences d'hier soir avec vous Romain, on commence par le mentaliste qui est toujours aussi fort sur TF1. Plus de 6 millions de téléspectateurs hier soir, 23,3% du public sur la soirée avec un premier épisode qui fait très fort à plus de 7 600 000. Autre chaîne qui fait fort hier soir, c'est France 3 avec Plus belle la vie, la série de France 3 qui s'en sort vraiment bien hier, avec notamment 3 500 000 personnes sur la soirée, 13,4%. Et puis cet épisode sur les quais, le premier épisode qui fait plus de 3 700 000 et qui permet donc à France 3 de se hisser sur la deuxième marche du podium. Troisième marche pour France 2 hier avec Secrets d'Histoire, Stéphane Bern qui s'intéressait au Cardinal Mazarin, l'un des destins les plus controversés du 17e, pratiquement 3 200 000 et 12,1%. Et puis c'est pas mal aussi pour MC, Jean-Marc, MC se fêtait à les 30 ans du top 50, boule à facettes, musique, gros plateau des dizaines d'artistes. C'était chez moi ça, boule à facettes, j'ai tout fait. D'ailleurs votre voisine m'a appelé, elle vous demande de baisser le son la semaine prochaine puisqu'il y aura une deuxième soirée et visiblement vous dansiez un peu fort et vous tapiez des pieds. Chantez papa chanteur. 2 900 000 personnes hier devant MC, c'est 13% du public, c'est vraiment bien. Et ça faisait plaisir de voir des variétés sur MC, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Du côté de la TNT c'est un peu moins bien en revanche. Oui effectivement, avec aucune chaîne qui dépasse le million de téléspectateurs. Le meilleur score c'est pour D8 hier avec le film Rush Hour 3. 874 000 personnes et 3,3% et toutes les autres chaînes hier sont sous les 800 000 téléspectateurs. Écoute des deuxième parties de soirée. Est-ce que vous êtes resté après cette soirée top 50 pour voir les coulisses ? Non, je me lève trop tôt. 1 400 000 personnes et 16,3% pour découvrir les coulisses du top 50 avec Jérôme Anthony. C'était le principe de cette deuxième partie de soirée pour M6. Et puis il y avait aussi le deuxième numéro de Baby Boom à la maternité de Marseille. 1 036 000 téléspectateurs et 16% du public. On a connu un des meilleurs scores pour Baby Boom. Néanmoins, précisons Jean-Marc que ça démarre à 23h35 et ça a fini à 1h du matin. Donc s'il vous plaît à la programmation de TF1. Si vous pouviez penser à nos petits yeux le matin et programmer un peu en avance Baby Boom, ça nous arrangerait. Voilà, et puis du côté des accès en revanche, ça ne bouge pas beaucoup. Que ce soit pour Koei sur Energy 12 qui reste à 235 000, que ce soit pour Cyril Hanouna qui est au-dessus du million ou que ce soit pour le Grand Journal qui est à peu près 1,2 million. Effectivement, avec des scores tout à fait habituels, 1 258 000 pour le Grand Journal, 1 088 000 pour Touche pas à mon poste, 1 419 08,2% avec néanmoins beaucoup de femmes devant 100% mag sur M6. Mes leaders, c'est évidemment Laurence Bocconini comme chaque soir avec Money Drop qui est juste en dessous des 4 millions de téléspectateurs. Merci Romain Abrault. Le Grand Direct des médias Jean-Marc Morandini